La foi qui nous sauve Si vous ne sentez plus que vous pouvez vaincre, bien aimé, même si vous ne sentez pas, ayez cette connaissance en vous, sachez qu'avec la foi c'est possible. Nous vivons dans un monde bien aimé où il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des situations. Mais la lutte, bien aimé, c'est de veiller à ce que votre foi ne soit pas corrompue. Parce que si votre foi est corrompue, votre foi ne produit plus de résultats. Vous n'aurez plus de résultats parce que votre foi est déjà corrompue. Pourquoi vous regardez en arrière, bien aimé ? Pourquoi vous regardez aux attentes inaccomplies ? Vous dites que j'ai beaucoup attendu. Bien aimé, soyez seulement sûr que vous êtes dans la salle d'attente des dieux. Si déjà vous êtes dans la salle d'attente des dieux, bien aimé, la prochaine personne qu'on va recevoir c'est vous. Soyez-en sûr. Et je vais vous apprendre quelque chose bien aimé. Sachez que ce que vous attendez n'est pas derrière. Ce que vous attendez est devant vous. Alors si vous abandonnez ou bien si vous vous arrêtez parce que vous regardez derrière, derrière vous ne verrez que les expériences négatives du passé. Ou bien si vous avez eu des réussites au passé, vous aurez comme l'impression que votre passé dépasse votre présent ou votre futur. Dans la vie, dans les étapes de la vie, vous n'avez pas que le passé. Vous avez un passé, vous avez un présent, vous avez aussi un futur qui vous attend. Même si le passé a été compliqué, ou encore si le passé a été glorieux, sachez que Dieu peut faire que votre présent soit plus glorieux. Je suis en train de déclarer que votre futur sera plus glorieux que votre passé au nom de Jésus. Alors ne vous y attardez plus. Vos yeux sont toujours derrière. Ne faites pas de votre passé votre résidence. référez-vous du passé, négativement ou positivement. Le passé négatif peut vous aider à améliorer dans le futur. Dans le présent comme dans le futur. Un passé glorieux aussi peut vous aider à faire la même chose ou à améliorer. Mais ne faites pas de votre passé une résidence où vous y restez. Vous ne pensez plus qu'à ça. Et lorsqu'on vous pose la question, vous ne faites que parler de vos exploits du passé. Non. Ou bien vous ne faites que parler de vos échecs du passé. Non. Ils vous ont fait du mal dans le passé. Mais le passé est passé bien aimé. Il y a un présent à entretenir. Et il y a un futur à attendre avec audace. Pourquoi vous regardez toujours sur votre passé ? Ce que vous attendez n'est pas derrière. Je vais informer à un frère, à une sœur qui me suit en ce moment. Que le meilleur est devant vous. C'est une phrase que j'aime déclarer tous les jours de ma vie. Même devant les situations compliquées. Le meilleur est devant moi. Le meilleur n'est pas derrière. Le passé qui vient de passer il y a une minute est passé. Ma destinée je la vis. Pour moi ma destinée n'est pas une destination. Non. Si bien que je sais que ma destinée a une destination. Mais je la vis. Je vis ma destinée. Parce que je sais que ma destinée est en moi. Je dois la vivre. Jusqu'à ce que j'arrive à la destination. Que le Seigneur a prévue pour ma destinée. Je vivrai ma destinée comme telle. Je vivrai ma destinée en tant que telle. Parce que je sais qu'il y a une destination pour ma destinée. Je vais y arriver. Mais comme je suis vivante. Même si je n'ai pas encore ce que j'attends. Je vis déjà ma destinée parce que je sais que c'est en moi. Lorsque j'étais enfant je n'avais pas de sein. Mais je n'avais fait aucune prière pour que je voie les seins sortir. Mais à un âge donné, fixé par le Seigneur, j'ai vu les seins sortir bien aimés. Ce que vous attendez se trouve en vous. Mais pourquoi vous pleurez ? Mais pourquoi vous pleurnichez ? Priez, adorez le Seigneur. Soyez positif. Parce que ce que le Seigneur a planté en vous. Bien aimé, ce que le Seigneur a enfoui en vous. Finira par se manifester. Ne regardez pas derrière. Votre échec d'aujourd'hui n'est pas éternel. Il n'y a qu'un seul qui soit éternel. C'est Jésus-Christ des Nazarètes. Cette année chez nous, à l'intercession de la Manodidio, précisément dans Mardi Solution. Cette année a été baptisée l'année El Shaddai. L'année où nous devons manifester la toute puissance de notre Dieu. Mais vous ne manifesterez jamais la toute puissance de Dieu en étant plaintif. Plaintif, non. En vivant dans le murbure, non. Mais vous manifesterez la puissance de Dieu lorsque la parole de Dieu habite en vous abondamment. Et que vous le déclarez, vous le pratiquez. Les hommes ont dit, mais que dit mon Dieu par rapport à cette situation ? Je n'ai pas peur. Parce que c'est lui qui a promis. Il s'appelle Fidèle. Son nom est Fidèle. Il s'appelle Fidèle. C'est lui qui a fait la promesse. Il n'est pas mon oncle biologique. Non. C'est lui qui a fait la promesse. Ce n'est pas le voisin du quartier. Parce qu'un voisin du quartier peut vous promettre quelque chose. Mais bien aimé, le soir, vous allez apprendre que ce voisin est décédé. C'est lui qui a fait la promesse. Ce n'est pas un homme faillible. C'est lui qui a fait la promesse. Il n'est pas un homme qui est limité. Mais c'est lui qui a fait la promesse. Il s'appelle El Shaddai. Il est Dieu de toute suffisance. Il a tout ce qu'il faut, bien aimé, pour que votre vie soit embellie. Pour que votre vie soit décorée. Alors, un Dieu comme ça, il mérite notre confiance. Il mérite notre confiance. Bien aimé, personne ne te donnera quoi que ce soit si le Seigneur ne le permet pas. Il vous promettra. Mais il ne le fera pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous l'a donné. Mais lorsque Dieu libère, délibère, bien aimé, même lorsque cette personne est appelée le djambo de la famille, il libérera parce qu'il a l'ordre venant du ciel. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Oh, Shaddai, Shaddai, Shaddai. El Shaddai, Shaddai, Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Jérôme, Shaddai, Shaddai. Tu me baptises d'un an nouveau Tu me façonnes Escarabosharabazeta El Shadda 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 Ozanan yoso Polanininga nanyonga El Shadda 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 Et le Shaddai, oh, et le Shaddai Et le Shaddai, oh, Shaddai, Shaddai Shaddai, Shaddai, et le Shaddai Oh, le Kili, Bulu, et le Diyam, oh, Bonavina, Ndai, oh, Yon, Nyo, So, Alleluia, Shaddai Et le Shaddai, eh, Adonai, Shaddai, oh, Shaddai, Shaddai Lorsque nous chantons El Shaddai, nous bénéficions des vertus d'El Shaddai Nous bénéficions de ces vertus en tant qu'El Shaddai Lorsque nous chantons El Shaddai, nous appelons le Dieu de toute suffisance Dans notre situation insuffisante, ou dans notre situation d'insuffisance David a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien Si l'éternel vient comme berger dans votre vie, bien-aimé Il vient combler vos insuffisances Il vient combler vos manques Voilà pourquoi David a dit, l'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Si l'éternel est El Shaddai de ma vie Je ne manquerai pas de résultats Si je mets foi à El Shaddai dans ma vie Je ne manquerai pas de résultats Il viendra combler mes insuffisances Parce qu'il est le Dieu de toute suffisance Si tu veux que l'éternel continuent Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.